Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation pour apprendre à créer un site internet en quelques minutes. J'ai choisi WordPress qui est utilisé très largement à travers le monde. La majorité des sites, internet utilise cette solution qui est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open source. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il ne permet pas de créer des sites professionnels. Je vais vous donner quelques petits exemples de sites créés et gérés par WordPress. Donc on a, commençons par Walt Disney Company, qui présente un blog avec différentes activités. On a également Microsoft qui présente ses activités dans un blog WordPress. Le journal Métro. On change complètement de domaine, on passe à la musique avec Katy Perry. Qui est également ici sa boutique, qui est aussi en ligne sous WordPress. Domaine tout autre encore, donc tout ce qui est mode parfum, LVMH. Et enfin, on a aussi les produits laitiers par exemple. En sachant qu'il y a aussi énormément d'associations. Ce n'est pas uniquement réservé à des entreprises, des indépendants, des auto-entrepreneurs. On a aussi beaucoup d'associations qui utilisent ces solutions WordPress. Alors, je vous présente ici un hébergement, puisque vous avez besoin de placer votre site sur un hébergeur. Et la première étape va consister à choisir un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est ce qu'on saisit dans la barre d'adresse, pour se rendre sur votre site. Je prends ici l'exemple d'OVH. Donc dans Créer un nom de domaine, on va vérifier si le nom que vous souhaitez est disponible ou pas. Donc je choisis un nom au hasard, donc panierdeproduitlocaux.com. Et je check la disponibilité de ce nom. Panierdeproduitlocaux.com. C'est assez long, sans doute pas au niveau marketing, sans doute pas ce qu'il y a de mieux à conseiller. Mais enfin voilà, je voulais tester quelque chose. Vous avez ici une idée de la location, puisqu'il s'agit bien d'une location annuelle, donc d'un nom de domaine, donc en .com. Vous pouvez aussi vérifier la disponibilité en .be, si vous souhaitez donner, il est aussi disponible, ou en .fr, si vous voulez donner un ancrage, donc cette fois-ci local, à votre activité. Donc ensuite, vous avez besoin d'un hébergeur, ça veut dire donc un endroit où vous allez placer votre site internet, et de façon à ce qu'il soit visible, donc 24h sur 24. Donc ici, je vous propose OVH, mais il y en a beaucoup d'autres, donc qui peuvent faire l'affaire. Donc au niveau du tarification, pour vous donner une petite idée, donc je viens dans Webhostings, hébergement au site web. Donc ici, on arrive à différentes offres, en matière d'activité professionnelle, je conseille donc très souvent cette formule-ci, donc à 7€ par mois. Donc ce qui vous fait avec le nom de domaine, moins de 100€ par an, donc pour avoir un hébergement de votre site, 24h sur 24, disponible. Alors, donc en procédant ainsi, donc vous devez vous rendre et installer donc vous-même la solution WordPress, en téléchargeant donc ici sur wordpress.org, donc télécharger donc la version WordPress, la placer sur votre serveur et l'administrer. Donc notez qu'il existe donc des sociétés, donc qui peuvent faire cela à votre place, et qui facture donc aussi pour une centaine d'euros par an, maximum, mais au moins de trouver. Donc qui place donc votre site internet et qui l'administre donc pour vous. Simplement donc vous aurez à vous charger donc du contenu, des mises à jour, etc. C'est justement la suite de ce qu'on va voir ensemble. Une fois que vous disposez d'un nom de domaine et d'un hébergeur, donc vous pouvez maintenant vous connecter au tableau de bord WordPress. Pour cela, il suffit d'aller ajouter donc dans la barre de navigation, simplement donc wp-admin, donc wp comme WordPress, tiré admin comme administration. Et vous avez une fenêtre de connexion qui s'ouvre, vous indiquez si vous avez installé vous-même WordPress, vous indiquez l'identifiant et l'email. Ou bien alors si c'est une agence ou un indépendant qui l'a fait, il vous a communiqué donc les valeurs à renseigner donc ici. Un petit mot de passe. Et on va se connecter donc au tableau de bord. Voilà, donc ici le petit tableau de bord WordPress, donc qui est un tableau de bord de base. Alors, on va parcourir les différents menus. Donc, on a tout d'abord ici au-dessus la possibilité de se rendre sur le site pour le voir. On a ensuite l'accueil, mise à jour. Donc ici, vous aurez un petit chiffre qui va apparaître pour indiquer les mises à jour à effectuer sur votre site. Pour l'instant, il n'y en a pas puisqu'on vient de l'installer, donc il n'y a encore aucune mise à jour à faire. Donc, j'insiste au niveau de la sécurité, c'est important de le faire régulièrement. Alors ensuite, donc on a la partie article, partie page. Alors, un article, donc ça correspond un petit peu à ce qui est affiché dans un journal. C'est-à-dire des articles de presse qui sont considérés comme des articles de blog et qui apparaissent au jour le jour. Donc, c'est quelque chose qui évolue, qui est mis à jour régulièrement. Une page, par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus statique. Donc, dans une page, on va indiquer vos conditions générales de vente, vos mentions légales. On va y présenter les activités de votre entreprise ou bien de votre organisation. On va y intégrer un formulaire de contact. Donc, une page, c'est quelque chose de statique. À la différence des articles qui évoluent, c'est vraiment comme dans un journal, quand vous connectez à votre quotidien en ligne. Donc, les articles de la veille sont masqués par les articles du jour et ainsi de suite. Voilà, donc on considère souvent le contenu des articles qu'on qualifie de contenu chaud. Donc, c'est quelque chose qui évolue, vous allez parler de vos activités, de journées de portes ouvertes, des petits articles de fonds qui vont aussi attirer des visiteurs depuis Google, suite à des recherches dans Google. Donc, page, par contre, c'est quelque chose qui est statique, beaucoup plus figé. Entre les deux, on a médias. Donc, bibliothèque des médias, c'est là que vous allez uploader tous les médias de votre site. Donc, un média, c'est une photo, c'est un fichier son, mais ça peut aussi être un fichier PDF, un formulaire, etc. Donc, en fait, tous les documents autres que des pages. La partie commentaires, vous allez pouvoir valider les commentaires qui ont été renseignés sur votre site. Alors, je passe à la partie projet. Donc, dans l'apparence, c'est ici qu'on va modifier le design du site. Donc, on a les thèmes, donc le thème de votre site. On peut ici personnaliser. Donc, les widgets, ce sont des petites possibilités d'action. Donc, ils sont ajoutés, soit sur des colonnes, à gauche, à droite, sur votre site. Le fameux menu, ou les menus de votre site, très important. Voilà, donc, j'y reviendrai, bien sûr, pour tout ceci. Donc, les extensions, on appelle ça aussi des plugins. Donc, on a plus de 40 000. Donc, c'est une des forces de WordPress, plus de 40 000 qui vous sont proposées. Donc, une extension, donc on en a beaucoup, qui concerne la sécurité du site, par exemple. Qui viennent rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme un formulaire de contact, comme un agenda, des choses comme ça. Les utilisateurs de votre site. Donc, par défaut, vous, vous êtes déjà utilisateur et administrateur du site. Mais vous pouvez ajouter d'autres personnes pour vous aider, donc, dans la gestion de votre site. Je passe rapidement sur les réglages, je vais aussi venir. Donc, ça, c'est les réglages généraux, donc, sur votre site, donc, pour régler la langue, etc. Et ici, donc, par défaut, donc, moi, j'utilise toujours un terme qui est payant, qui s'appelle Divi, mais qui est super paramétrable et qui est utilisé, donc, par plus de 650 000 sites. Donc, il permet vraiment de réaliser ce que vous souhaitez, donc, au niveau de votre site. Donc, moi, j'installe toujours chez mes clients, et donc, c'est compris dans la formule, donc, d'abonnement et de mon domaine. Voilà, donc, on va passer un petit peu en détail, donc, ces différents onglets, donc, du tableau de bord. Mais, donc, retenez déjà, pour vous y connecter, donc, vous ajoutez wp-admin, et puis, donc, le login et les mots de passe. Commençons par les réglages de base du site, donc, réglages généraux. C'est important de venir modifier, ici, donc, déjà le titre du site. Parce que, site web WordPress, ça ne veut pas dire grand-chose, donc, ici, au-dessus, on peut venir, c'est ce qui va apparaître, au fait, dans l'onglet, donc, lorsque les visiteurs de votre site, donc, afficheront le vôtre. Donc, vous pouvez venir corriger, ici, le site web WordPress. Donc, par exemple, mon panier de produits locaux. Le slogan, c'est votre argument publicitaire. Donc, voilà. On va vous indiquer, donc, ce que vous souhaitez. Alors, ensuite, vérifiez bien, ici, que votre site est en HTTPS de sécurisé. Donc, voilà, normalement, ça devrait l'être. L'adresse, ici, d'administration du site. Voilà. Alors, ici, en dessous, donc, la langue du site. Donc, c'est vrai que, par défaut, lorsqu'on installe, on a parfois la langue en anglais. Alors, petite remarque pour le français. Donc, même si vous êtes belge, indiquez quand même français. Pourquoi ? Parce que, il y a des... J'ai déjà remarqué qu'en mettant français de Belgique, donc, il y a des extensions, donc, qui se mettent en anglais, si vous indiquez français de Belgique, et elles restent en français, si vous indiquez français de France. Donc, voilà. Prenez l'habitude de travailler avec français. Voilà. Vérifiez éventuellement, donc, ici, donc, le formatage, donc, pour l'heure. Et, enregistrer, donc, les modifications. Voilà. Donc, c'était vraiment les bases à opérer. Alors, donc, maintenant, on va voir, donc, sur le site. Donc, je vais voir, sur, ici, aller sur le site. Je change d'onglet. Voilà. Donc, ici, sur le site, qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, donc, on a le logo d'Ivive, on va venir modifier. Et on a des pages d'exemples et des catégories, donc, d'exemples qui ont été créées. Donc, on va venir modifier, donc, tout ça. Donc, je reviens, donc, déjà, donc, dans pages. Et je vais créer une page, puisqu'ici, on va s'occuper, donc, dans un premier temps, de créer un site vitrine, donc, un site relativement statique pour présenter votre activité. Donc, pages, toutes les pages. Donc, on a ici deux pages. Donc, la page, par défaut, ici, la simple qui est inutile, on peut la mettre à la corbeille, puisqu'on n'en a pas besoin. Et on a une page politique de conflit de nationalité, qui est obligatoire, depuis le fameux, donc, RGPD de 2018. Donc, qu'on va garder et à modifier. Donc, on va créer une nouvelle page, qui sera notre page d'accueil. Donc, vous mettez page ajoutée. Ici, donc, vous avez un petit explicatif, donc, de WordPress, donc, je vais passer et je vais mettre accueil. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, donc, de créer la page en utilisant, donc, le DigiBuilder, ou utiliser la mise en forme par défaut. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons, donc, d'éditer, de créer des pages. Donc, on a l'éditeur Gutenberg, qui est un éditeur relativement basique et assez limité. Et sinon, donc, si vous avez la chance d'avoir Divi, ou vous pouvez aussi installer un autre éditeur comme Elementor, donc, pour créer votre page. N'oubliez pas, donc, de publier la page, de l'enregistrer, de la publier. Donc, c'est ici. Donc, comme ça, en publiant, donc, vous pouvez mettre à jour, donc, la page. Et je vais cliquer sur « Utiliser DiviBuilder ». Pour vous montrer un petit peu, donc, la puissance et la performance, donc, de Divi. Je vais commencer à construire. Alors, donc, soit vous partez d'une page complètement vierge, ici. Vous pouvez, ici, venir choisir la mise en page, c'est ce que je vais faire. Ou bien, vous pouvez cloner une page d'existence. Ça veut dire que vous avez déjà rédigé une page et que vous voulez, donc, la dupliquer. Et puis, ça va même en venir changer un petit peu, donc, le texte. C'est particulièrement utile, par exemple, quand vous avez une boutique. Vous avez beaucoup de produits qui sont identiques. Donc, ça vous permet, comme ça, de ne pas à chaque fois réinventer la route. Donc, je vais juste ici, pour ma page d'accueil, choisir la mise en page. Donc, le thème Divi, donc, vous propose, ici, donc, une multitude, donc, de thèmes. Vous pouvez, ici, venir classer. Donc, je suis, on va dire, dans le Food. Il vous propose quelques petits thèmes, si vous voulez, donc, en fonction de votre type d'activité. Donc, je vais prendre, allez, je prends, ici, celui-ci. Et vous avez le choix, donc, pour ce thème-ci, puisque je dois créer une et une seule page. Donc, ça peut être la page, donc, la page d'accueil, donc, je vais choisir Home, par exemple. Donc, voilà, je vais cliquer sur cette page-ci. Et je vais lui demander d'utiliser ce layout. Alors, il va télécharger, au fait, le thème, avec toutes les images, donc, qui sont livres de droits, donc, qui veulent les télécharger et les installer, donc, pour cette page, et me créer cette fameuse page modèle. Il me restera, évidemment, à l'adapter et à la modifier pour y présenter, donc, mon activité. Mais, vous allez voir qu'on a déjà une page, donc, très chouette, qui va être créée. Voilà, ici, donc, une page créée, avec, donc, des titres prédéfinis, du texte en latin, donc, à changer. Et voilà, donc, tout ceci est déjà prédéfini, donc, on peut venir modifier, donc, tout ça. Alors, on peut cliquer pour sauvegarder, donc, pas oublier, ici, donc, sauvegarder la page. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous avez ici, dans Divi, donc, vous avez des rubriques, donc, qui sont précisées par des couleurs, donc, ici. Alors, si je clique sur la roue dentée, ici, donc, je vais pouvoir afficher le texte qui est ici, Farmers, là. Voilà, donc, je viens changer, et puis, je vais mettre... On peut mettre un reste panier de produits locaux. Voilà. Alors, on a le texte, donc, ici, à s'engager, données, bon, on peut, évidemment, les supprimer, donc, si on souhaite. Voilà, panier de produits locaux. Vous pouvez aussi venir écrire, donc, échanger votre texte. Donc, ici, donc, vous avez un mini-éditeur de texte, si vous voulez, donc, pour ça. N'oubliez pas, donc, de sauvegarder. Alors, donc, je reviens ici. Si vous voulez rien ici, donc, vous pouvez supprimer. Supprimer les boutons, comme ça, ils disparaissent, tout simplement. Ne mettez pas de texte, voilà. Donc, dans le corps du texte, c'est ici. Et donc, voilà, vous pouvez venir, ici, venir préciser un petit peu, donc, votre activité, ici, donc, pour remplacer le texte. Et blablabla, et blablabla, chaque fois, bien quitté, ici, sur sauvegarder. Ah oui, pardon. Elle est ici, donc, dans le bloc mauve. Donc, j'ai ici l'image de fond, que je peux venir, simplement, donc, modifier. Donc, on peut la mettre à la corbeille. Et vous pouvez mettre une autre image au choix. Donc, évidemment, donc, vous devez, en cliquant, donc, venir. Cette fois-ci, on va ouvrir la bibliothèque des médias, pour venir, donc, la télécharger. Donc, moi, je vais remettre une qu'il y avait là, mais, sinon, donc, vous pouvez, utilisez la fonctionnalité de téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers sur votre ordinateur, pour les rajouter, donc, dans la bibliothèque, ici, donc, des médias, et mettre en page, donc, votre site, ici. Voilà. Pour les images, donc, je vous le dis déjà, il y a un des chouettes sites, comme, par exemple, Pixabay, qui permet, donc, Pixabay, comme ça, Pixabay, donc, qui permet d'obtenir gratuitement, donc, des images libres de droit, par exemple. Donc, c'est très, très pratique. Ferme, par exemple, voilà. Puis, vous avez, ici, plein d'images que vous pouvez, donc, télécharger, et libres de droit, donc, pour pouvoir ajouter dans votre site WordPress. Donc, je sauvegarde. Et je peux quitter, ici, le Visual Builder. Donc, on dit Visual Builder, parce qu'il vous permet vraiment de construire votre page, donc, au fur et à mesure. Donc, ici, même chose, voilà. Ici, en dessous, aussi, on a toutes ces dispositions. Là, donc, on peut venir, ceci, par exemple, je n'ai pas besoin de cette partie-ci. Donc, soit je supprime toute la partie, ici. Aussi, ici, en dessous, voilà. Donc, on peut vraiment supprimer, on va supprimer ceci. Voilà, par exemple. Je sauvegarde, chaque fois, on ne peut pas oublier. Pour info, aussi, donc, on est dans du responsive. Donc, ça veut dire qu'ici, en dessous, on peut voir la vue sur une tablette ou la vue sur un téléphone. Voilà, comme ça, on a vraiment notre site qui apparaît, donc, sur ces différents médias. Et je peux quitter le Visual Builder. Voilà. Et me rendre, cette fois-ci, à nouveau, ici, sur le tableau de bord. Alors, si je reviens sur mon site, que j'actualise la page, pour essayer de voir, il n'y a rien qui a changé. Donc, je reprends mon tableau de bord. Et je dois simplement venir ici, dans Apparences personnalisées, Apparences personnalisées. Je dois venir dire au site que la page d'accueil de mon site, c'est la page que je viens de créer. Donc, je suis dans Apparences personnalisées. Je viens sur les réglages de la page d'accueil. Je viens lui dire que je ne veux pas que mon site soit, finalement, un blog qui présente les différents articles, mais je souhaite une page statique. Une page statique. Donc, je viens de la choisir ici. Et comme je n'en ai qu'une, pour l'instant, je viens de lui dire que la page d'accueil, c'est la page d'accueil. Voilà, tout simplement. Et je publie. On vient mettre Publier. Et puis, on peut fermer. Quand je reviens sur mon site, je vais actualiser. Donc, je verrai cette fois-ci, mon site qui apparaît. Je remarque ici, au-dessus. Je vais devoir créer cette fois-ci un menu. Ça va être l'étape suivante. Donc, on va créer quelques pages. De la même façon. Et puis, créer un menu. Ajoutons maintenant une page contact. Donc, page ajoutée. Contact. Voilà. Je vais la publier directement. Et on va venir y paramétrer avec le DiviBuilder. Venir ajouter un petit formula de contact. Toujours bien utile, évidemment. Je choisis la mise en page. Je vais repartir du thème précédent proposé gratuitement par Divi. Voilà. Et ici, vous voyez, on peut créer une page home. On peut prendre une page contact. Une page d'atterrissage. Une page produit qu'on vend. Une page qui parle de nous. Donc, on va ajouter une page contact. Et puis, on fera une page qui traite de nous après. J'utilise le layout par défaut. Voilà. Parfait. Alors, donc ici, simplement, à nouveau, donc, vous avez compris, à la place de contact us, on vient changer. Je clique, nous contacter. Voilà. Hops. Bon, get in touch. Et puis ici, donc, on va changer, alors, à la place, donc, de first name, etc. Donc, on vient changer. À la place, donc, du first name, donc, je clique. Et je mets ici, donc, prénom. Voilà. Donc, c'est pour moi. On peut changer, donc, le prénom. Le nom. Oh là, il suffit d'adapter un petit peu. OK. Alors, donc, l'email. Voilà. Ici. Donc, on peut venir changer, évidemment, adapter, donc, tout le formulaire. Alors, pour l'envoi. Donc, ici en dessous, je reviens vers, ici, donc, vers l'email. Donc, vous mettez l'adresse email à laquelle, donc, les informations doivent arriver. Bon, on peut mettre info, arrobas, panier de produits locaux, point be, si vous avez cette adresse-là. Voilà. Un seul message, je vais traduire aussi. Ici. On envoie. Et puis, un petit message de succès. C'est toujours bien de rassurer la personne quand elle clique. Donc, merci. Pour votre message. Nous vous recontactons dès que possible. Voilà. Donc, le message de succès, c'est ce qui va être affiché lorsque la personne aura cliqué sur renvoi. Voilà. Donc, tout simplement. Après, donc, il suffit d'adapter un petit peu. Donc, au niveau de la carte. Donc, ici, adapter un petit peu dans toutes les infos. On peut aussi ajouter, donc, les newsletters. On la met. Sauvegarder. Éditer le visuel. Builder lorsque sera enregistré. Et je vais rajouter une page pour parler de nous aussi. Créer aussi. On peut travailler comme ça. Créer page. Où, là, je vais parler de nos activités. Nos activités. Je publie. Et idem. Donc, je vais bien choisir la mise en page. Food and drink. Oups. About. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à adapter cette page-là. Donc, ça, c'est important, ça permet de rassurer les visiteurs de votre page. Simplement dire un peu qui vous êtes, au fait. Donc, comment nous avons commencé, etc. Simplement, nos missions. Vous pouvez ici intégrer une petite vidéo en direct de YouTube, par exemple, que j'ai faite, etc. Donc, je sauvegarde. Donc, je sauvegarde. Et puis, je quitte. Et puis, on va créer un petit menu maintenant pour organiser tout ça, parce que ceci, ce n'est pas très correct. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Donc, ici, au-dessus, en haut à gauche, tableau de bord. Dans apparence, menu. Apparence, menu. Et il n'y a pas encore de menu. Donc, je vais écrire un nouveau menu. Donc, j'appelle ça menu. Donc, évitez dans les noms, donc des espaces. Toujours utiliser des underscores, par exemple, menu principal. Je crée le menu. Donc, il y a une structure vierge pour l'instant. Et je vais ici lui demander de l'ajouter, donc toutes les pages, afficher tout. Donc, je vais dire que j'ai besoin de la page d'accueil, contact et nos activités. Je les ajoute au menu. Donc, elle s'ajoute ici dans cet ordre-là. Donc, je vais mettre contact après. Donc, je clique et je peux la descendre. Voilà. Donc, si vous voulez faire des sous-menus, donc, il suffit de cliquer et de faire décaler légèrement vers la droite. Donc, j'aurai un sous-élément de nos activités. Et vous pouvez aussi, vous avez compris, donc faire des sous-sous-sous-menus. Donc, ce ne sera pas le cas ici, puisqu'on aura donc trois menus principaux ici. Alors, ce menu, où doit-il apparaître ? Et bien, dans le menu principal. C'est-à-dire, en haut de la page. Donc, quand on reviendra ici. Notez qu'ici en dessous, on peut aussi créer des menus. Et donc, cette fois-ci, on va aller dans le menu du pied de page. On peut aussi créer un menu secondaire. Donc, il va apparaître juste ici en dessous aussi. Voilà. Donc, c'est assez flexible. Donc, toujours le même principe. Vous créez des pages. Et puis, vous intégrer donc dans des menus. Donc, j'enregistre le menu. Je reviens ici sur ma page. Je mets un jour. Et j'aurai accueil. Nos activités. Donc, ici, à propos de nous. Et puis, le contact. Voilà. Donc, on a un mini-site comme ça. Donc, qui est déjà réalisé. Avec un petit bouton de recherche. Donc, très pratique et facile. Encore une petite chose. C'est aller changer ici. Donc, l'icône du logo. Donc, je reviens à tableau de bord. Cette fois-ci, on vient sur personnaliser. Donc, dans personnaliser. Donc, on a dans. Ici, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Il faut essayer de parcourir un petit peu dans ce que vous souhaitez. Donc, le titre du site. Donc, il est ici. L'icône du site. Donc, éventuellement. Donc, là, on pourrait venir changer. C'est le petit favicon. On appelle ça. Donc, qui est tout au-dessus de la barre d'adresse. Paramètres de mise en page. Donc, tout ça est défini. Donc, la typographie. Vous pouvez définir tout ceci. Le format de l'entête aussi. Donc, tout ça, on peut venir changer. Vraiment, il y a énormément de choses. On peut cacher l'image du logo. Si vous n'en voulez pas là-dessus. Mais nous, on en veut un, évidemment. Vous voyez, on a la hauteur du menu. On peut vraiment paramétrer le logo, la hauteur du logo, etc. Vraiment, beaucoup, beaucoup de couleurs aussi, évidemment. On peut venir changer. Donc, voilà. Donc, là, c'est un petit peu à chacun à voir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, le pied de page, idem. On peut venir ajouter et modifier plein de choses. Donc, je publie. Et je reviens cette fois-ci sur, dans Divi, pour y ajouter le logo. Donc, le logo, il se trouve ici dans le logo. Par défaut, il n'y en a pas. Donc, dans Divi logo. Et donc, vous allez mettre en ligne un logo qui va apparaître en haut de votre site. Bon, ici, je vais prendre, on pourra prendre n'importe quoi. Je vais prendre un truc qui ressemble ici en logo. Voilà. Il va venir comme logo. Et puis, sauvegarder le changement. Donc, je majore. Donc, j'ai ici mon logo qui est là. Et pour terminer, nous allons maintenant modifier le pied de page. Puisqu'ici, donc, ceci, les archives, etc., ce n'est pas très intéressant. Ceci, ici, non plus. Et puis, on n'a peut-être pas spécialement l'ensemble de ces réseaux sociaux. Surtout qu'ils ne mènent à rien du tout. Voilà. Alors, je reviens sur mon tableau de bord. Et je viens donc déjà dans Divi, dans les options du thème. Je viens préciser que, voilà, on a par exemple... Par exemple, on a l'icône Facebook, oui. On n'a pas Twitter, pas Google, Instagram, voilà. Et ici, donc, dans Facebook, vous mettez simplement l'adresse de votre page. Donc, Facebook, ici, donc... Panier, voilà, par exemple, panier de produits locaux. Je sauvegarde. Alors, donc, si je reviens déjà voir ce que ça donne sur ma page. Donc, je n'ai plus ici que l'icône. Donc, Facebook avec l'adresse, donc, en bas, ici, donc, à gauche, donc, qui apparaît. Pour le reste, ici, où supprimer tout ça, on vient, donc, cette fois-ci, dans Apparences personnalisées, Apparences personnalisées. Et là, donc, on est sur le pied de page, donc, pied de page. Je vais l'afficher comme ça, directement, je le vois, pied de page. Donc, dans la barre inférieure, je peux déjà désactiver les crédits de pied de page. Donc, ici, qui apparaissent, c'est là. Vous voyez, donc, simplement, hop, voilà. Je laisse bien, donc, l'icône des réseaux sociaux. Voilà. Menu pied de page, je n'en ai pas, j'en ferai. C'est vrai que je dois encore faire ça. Donc, dans les widgets, donc, c'est les widgets, c'est les petits compléments qu'on a ici. Widgets, donc, élément, pied de page, ok, donc, ça, c'est tout pour là. Et dans les widgets, ici, Widget zone de pied de page 1. Donc, ici, je viens, donc, archive, je n'en ai pas besoin. Donc, je retire. Catégorie, je clique, je n'en ai pas besoin. Et les méta, je retire, et je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Pas oublié de cliquer sur Publier. Pour sauvegarder tout ça. Voilà. Donc, ici, en dessous, donc, il nous manque deux choses. Donc, une page avec les mentions légales. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Donc, je viens ajouter une page. Donc, vous devez préciser, donc, qui vous êtes, etc. Mention légale. Je vais la publier ainsi. Voilà. Donc, en général, donc, on y précise son adresse, son numéro d'enregistrement, donc, compte bancaire, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... On peut utiliser, je pense, une fois, la mise en forme, donc, par défaut, plutôt que le DigiBuilder. On peut combiner. Et donc, ici, on travaille plus par bloc. Donc, par bloc. Et on peut, donc, préciser ici qu'on souhaite, bien, donc, un bloc. Donc, là, on parle vraiment de rien. C'est ça qui est assez ennué. Donc, on dit qu'on veut un titre. Ou bien qu'on veut une galerie de photos. Pour commencer. Voilà. Donc, ici. Numéro de compte bancaire, vous précisez. Voilà, etc. Vous pouvez rajouter un autre bloc pour, donc, du texte. Voilà. Ici, en dessous, numéro. Ou, à notre adresse, par exemple. Etc. Voilà. Donc, c'est pour préciser une série, donc, d'informations. Donc, je vous montre ici, sur un de mes sites, donc, la mention légale. Donc, Donc, les mentions légales, voilà. Donc, ça présente un petit peu, donc, différents renseignements obligatoires, donc, sur l'activité. Donc, on y précise, en pied de page, donc, les mentions légales, éventuellement, une politique de confidentialité. Donc, politique de confidentialité, en disant un petit peu, bah, t'es un, voilà, est-ce qu'on recueille des informations. Donc, ça veut dire des cookies. Ça, c'est si vous installez Google Analytics, qui vous permet d'obtenir des statistiques sur votre site internet, vous devez les préciser à vos visiteurs. Donc, voilà. Donc, toute une série d'informations. Donc, je reviens sur le site. Donc, je m'ajure les mentions légales. Voilà, et je reviens sur le tableau WordPress, donc, ici, la politique de confidentialité, là, qui est à l'état de brouillon. Donc, à l'état de brouillon, faites attention, ça veut dire qu'elle n'est pas accessible, donc, dans les menus. Donc, si je viens ici, donc, dans modifier, donc, elle a été, donc, sauvegardée, donc, voilà, donc, simplement, à nouveau, c'est de l'anglais, donc, il faut la traduire. Et puis, quand c'est terminé, donc, on va, en la publiant, donc, on la fait passer de l'état de brouillon, voilà, à la publication. Donc, c'est parfait. Donc, bien, évidemment, il faut la traduire. Donc, je reviens sur mon WordPress, et je peux rajouter un menu, cette fois-ci, pied de page. Donc, dans Apparence, Menu, donc, je vais, ici, afficher toutes ces pages, et donc, je vais, voilà, donc, j'ai Privacy Policy et, dans son égale, et je vais créer un nouveau menu, cette fois-ci, donc, pour ne pas le mélanger avec le menu supérieur. Donc, je vais créer un nouveau menu. Pied de page, et puis, je vais y placer, donc, la politique de confidentialité, éléments sous l'égal, j'ajoute, voilà, ici, comme ça, et j'enregistre le menu. En venant voir, cette fois-ci, donc, ma page que j'actualise. J'ai oublié de préciser, en dessous, pardon, j'ai oublié de dire, ici, qu'il était dans le menu du pied de page, voilà, enregistrer le menu. Donc, le pied de page est sur le pied de page, donc, je reviens sur ma page, j'ai mon menu principal au-dessus, et mon menu, ici, pied de page, ici, vous pouvez passer aux mentions légales, et à ceci, voilà. Voilà, comme ça, donc, on a, cette fois-ci, donc, le site, qui est, donc, c'est un site très basique, mais qui permet, donc, en l'adaptant à votre activité, donc, à vos services, aux services que vous offrez, donc, qui vous permet, quand même, donc, d'être relativement, et très rapidement, en tout cas, donc, professionnel. Cette formation de base sur la création d'un site internet avec WordPress est maintenant terminée. Donc, je pense que maintenant, vous avez toutes les bases suffisantes pour vous lancer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et pour pouvoir visionner les nouvelles vidéos, je suis en train d'en préparer sur WooCommerce, qui vous permettra, donc, d'ajouter, donc, la vente en ligne. Alors, pour toutes vos questions, je vous propose de me retrouver sur mon forum gratuit, qui s'appelle Mon Coach Web, vous pouvez vous y inscrire, et poser, donc, toutes vos questions, aussi bien, évidemment, sur WordPress, sur l'e-commerce, mais aussi, donc, sur le Community Management, sur l'emailing, sur les réseaux sociaux, le marketing digital, donc, sans cela. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada